Connecté aux amis lions natifs et natives de ce signe et aux personnes qui ont cet ascendant dans leur signe, je vous invite à vous installer pour regarder ce tirage, cette guidance angélique en trois cartes qui commence avec l'ange de la musique. Cet ange de la musique vous invite à vous connecter aux vibrations très hautes de la musique, aux vibrations qui sont guérisseuses aussi de la musique. Donc ça peut être une mélodie, ça peut être une chanson, les chansons, ça vous guide et ça vous connecte à votre âme. Alors je vais chercher la carte qui est tombée, voilà, c'est la carte de la communication. Alors, la carte de la communication ici, je termine avec cet ange de la musique. Donc, la musique est bonne parce qu'elle vous permet de danser, elle vous permet de chanter, de vous exprimer, elle vous permet aussi de vous réconforter dans certains moments. Et puis, elle est porteuse aussi, cette musique, elle est porteuse en fait, au-delà des vibrations, elle est porteuse de messages, du divin, pardon, des défunts. Donc, n'hésitez pas à être attentif, il y a quelquefois des chansons qui vont nous accompagner et qu'on va écouter en boucle pendant des jours, des semaines, on ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'elle nous réconforte, parce qu'on a besoin d'écouter ses paroles de plus en plus jusqu'à temps de bien comprendre le message et que notre âme soit apaisée. Donc, ça, c'est la carte de l'ange de la musique qui est ici et qui vous invite justement à vibrer un petit peu plus haut, de vous inspirer peut-être de la musique ou d'écouter de la musique et d'écrire en même temps pour vous libérer. Ça fait du bien aussi. Le but, c'est de ramener la musique dans votre vie, de ramener finalement une harmonie au sein de votre vie avec cette carte-là. Donc, peut-être que quelquefois aussi, quand ça ne va pas à la maison, si c'est un peu tendu, allez hop, un petit peu de musique et tout le monde se met à danser. Ça fait du bien. Ça fait du bien de danser, de chanter, autant que de crier ou de cogner dans un oreiller. Ça fait du bien. On va passer à la carte de la communication. On parlait de crier, de s'exprimer. On peut s'exprimer de différentes manières. Et là, l'ange de la communication, il est là pour vous dire que vous pouvez partager vos idées, vos sentiments avec les autres. Vous avez les capacités de le faire. Il n'y a pas du tout de blocage au niveau du chakra de la gorge. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous trouvez ça difficile de faire entendre vos pensées, vos idées, vos opinions, si c'est une lutte permanente pour faire passer votre message, si c'est difficile de transmettre à votre partenaire votre point de vue sur un problème, ne vous tracassez pas. Parce que pour faire entendre votre voix dans cette situation, vous avez l'univers qui est à vos côtés. Il vous donnera la force de trouver les paroles appropriées. Si c'est au niveau du travail, n'hésitez pas. Là, c'est pareil. Vous pouvez insister auprès de l'univers et de votre ange de la communication pour pouvoir trouver les mots justes. Voilà. Quelquefois, c'est un manque d'harmonie qui bloque le chakra de la gorge. Quand c'est comme ça, vous sentez un chatouillis constant dans la gorge. Il y a un enroulement. Il y a une toux nerveuse. Une extinction de voix. Par contre, si ça dure, ça peut être un problème de thyroïde. Hyper ou hypo-thyroïde. Donc là, il est important d'aller consulter le médecin. Et une méditation de purification du chakra. Ça, c'est quelque chose que je peux vous proposer si vous avez besoin de garder, en fait, ouvertes les voies de communication. Donc, votre ange de la communication, il est là. N'hésitez pas à l'appeler. Si vous avez besoin de parler, quel que soit le problème, eh bien, parlez-lui à cet ange comme si c'était une personne qui était auprès de vous. Et il vous aidera à trouver la manière appropriée de vous exprimer. Donc, vous avez la voix. Vous pouvez vous exprimer. Vous avez juste peut-être besoin d'un petit coup de pouce, une petite main tendue sur le bord du chemin pour vous accompagner tout doucement vers cette expression de vous-même. Et puis, la dernière, l'ange des âmes sœurs, cette dernière carte, elle est là pour vous annoncer, pardon, mes amis lions, qu'une âme sœur revient vers vous. Attention, âme sœur ne veut pas dire sentimentale. Je vous laisse regarder le réel que j'avais fait sur Facebook et Instagram pour ça, sur les différentes personnes qui peuvent arriver vers vous, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Parce qu'il faut faire très attention. Là, les âmes sœurs sont des âmes qui ont vécu des vies antérieures ensemble, qui se sont déjà rencontrées. Vous avez sans doute gardé des émotions d'une vie antérieure avec cette personne-là, avec cette âme-là. Donc, c'est une connexion qui est forte, qui est instantanée. Vous ne pouvez pas nier l'énergie de cette personne-là. Donc, cette personne, elle s'approche de vous. Vous allez savoir instantanément que cette personne, vous la connaissez. Pas physiquement, mais vous reconnaîtrez son âme. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Vous serez à l'aise. La communication sera facile. Les mêmes pensées, les mêmes rêves, les mêmes aspirations. Là, ce sera le moment de lâcher prise et d'y aller. Donc, c'est une personne qui vient peut-être dans le domaine sentimental. Pour certains, Lyon. Pour d'autres, c'est une personne qui vient dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel général. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous accompagner, pour lâcher prise sur les problèmes du passé, pour vous aider à trouver le véritable but de votre vie. En tout cas, c'est une âme qui entre dans votre vie pour vous aider à grandir et à développer votre conscience au niveau spirituel. C'est une âme qui vous aide à vous connecter avec votre âme pour justement, les amis Lyon, montrer votre lumière au reste du monde. Donc, ne me quittez pas sans avoir commenté, liké et vous être abonné à cette chaîne. Vous me retrouvez aussi sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les possibilités de me contacter dans la barre de description. Donc, je vous invite les belles âmes Lyon à me contacter et à vous abonner, évidemment. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite, mes petites étoiles Lyon, pour les prochaines guidances.